Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Et oui, avant de parler d'argent, j'ai une question à te poser. Combien espères-tu gagner de l'argent avant de quitter cette terre ? C'est une question très intime que j'aimerais que tu te la poses à toi-même. Mais laisse-moi te donner un peu une idée de combien les êtres humains en Afrique, selon l'Agence Nationale des Statistiques et des Démographies, combien la majorité des personnes gagne de l'argent en une année. Par mois, la moyenne, donc je ne parle pas de SMIC, je parle de la moyenne, c'est 100 000 francs CFA. Si vous prenez 100 000 francs CFA, vous multipliez par 12, ça fait 1 200 000 par année. La moyenne des personnes gagne par année 1 200 000. Je dis bien la moyenne, c'est-à-dire qu'une bonne partie, la moitié est au-dessus et la moitié est en dessous. Mais allons-y même sur une base de 1 200 000 par année. Si tu fais, ça fait 1 200 000 l'année. Si tu fais x10 en 10 ans, ça fait 12 millions. En 20 ans, ça fait 24 millions de gagne en 20 ans. Et sachant qu'on vit normalement pendant notre période active, ça fait 40 ans. Vous imaginez bien qu'en 40 ans, il y a des personnes qui ne font pas 50 millions de francs CFA. En 40 ans, c'est-à-dire que durant toute leur vie active, ça c'est la moyenne de la population. Et vous, vous êtes ou bien vous projetez, vous gagnez plus que ça ou moins que ça. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, surtout quand je parle de salaire. Comment vous pouvez gagner plus d'argent, plus que votre salaire. On va en parler de ça dans cette vidéo et on va aller très très rapidement. Alors, la majorité des personnes ont un cycle de vie, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire qu'ils vont gagner un salaire, ils vont dépenser, répartir, travailler, gagner de l'argent et dépenser. Donc, c'est un cycle infernal. Malheureusement, c'est ça la plus grosse erreur que les gens font. Et ici, en fait, je vais vous dire ce que vous devez faire si vous voulez maintenant gagner plus d'argent. Vous voulez éviter de gagner ce que la moyenne gagne. Il faut que vous soyez au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous amener à voir les choses un peu plus loin, un peu plus haute et surtout au-dessus de la moyenne. La première chose qu'il faut savoir, et d'après les États-Unis, je n'ai pas vraiment les sources, mais cette vérité est tellement limpide et claire que je ne peux qu'accepter. La majorité des personnes qui ont un salaire et qui conservent leur salaire très longtemps, ce sont des personnes qui ont un diplôme et qui n'ont jamais cherché à augmenter leur connaissance. Ça, c'est très important. Alors, et ça, ça fait un... C'est tellement clair que ça se voit en Afrique. La majorité des Africains, quand il a un diplôme, licence, bac ou quelque chose, et qu'il commence à gagner de l'argent avec ce diplôme-là, il va rester avec cette connaissance et avec cet argent qu'il gagne, il va rester avec ça pendant toute sa vie. Et ça, ça fait mal. Pourquoi je dis ça ? Si vous voulez gagner plus d'argent, vous savez maintenant ce que vous devez faire. Parce que la seule chose, il n'y a pas une autre différence, il n'y a que ce que je suis en train de vous expliquer là. Si vous gagnez aujourd'hui de l'argent, vous trouvez un salaire aujourd'hui et que votre salaire n'évolue pas. La première chose, c'est que vos connaissances n'ont pas évolué. Et ça, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. La majorité des personnes, quand ils travaillent, moi j'étais dans, j'ai fait beaucoup d'entreprises, je suis venu trouver des gens qui étaient là 10 ans avant moi, mais ils gagnaient toujours la même chose. Je suis venu au bas de l'échelle, je les ai dépassés, je suis sorti de l'entreprise. Il y a d'autres qui sont toujours restés au même niveau. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, ils n'ont pas augmenté leur connaissance. Oui, les gens n'augmentent pas leur connaissance. Et malheureusement, vous ne pouvez pas gagner suffisamment. Augmenter sa connaissance, c'est de deux manières. Augmenter sa connaissance déjà sur votre domaine actuel. Donc si aujourd'hui vous êtes comptable, même dans la comptabilité, vous devez tout le temps augmenter vos connaissances en termes de comptabilité. Si vous maîtrisez Sarisage, le logiciel de comptabilité, vous devez chercher souvent à grimper dans la connaissance de votre domaine. Deuxième, c'est ce qui m'amène au deuxième point. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, rien à faire, vous devez diversifier vos connaissances. Ça, c'est le secret bien gardé des riches. Les riches n'ont pas qu'une seule connaissance dans leur tiroir. Ils ont beaucoup de connaissances et quand je dis connaissance, entendez par là, connaissance monétisable, connaissance utile, donc compétence. Aujourd'hui, vous êtes salarié, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que le salaire c'est mauvais. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez gagner plus si vous apprenez d'autres choses en plus de ce que vous savez aujourd'hui ? Et c'est ça le problème. Je suis comptable. J'ai eu mon diplôme à 25 ans. De 25 ans à 60 ans, qu'est-ce que je fais ? Malheureusement, il y a des gens qui ont une seule ligne de connaissance. Voilà, entre la connaissance qu'ils ont à 25 ans et la connaissance qu'ils ont à 60 ans, parfois même là, ça chute. Ça n'augmente même pas, ça chute. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils font quoi ? La connaissance qu'ils ont à 25 ans, quand ils vont avoir, donc ça c'est une ligne linéaire, quand ils vont avoir 30 ans, ils vont ajouter à ça une autre corde de connaissance. Ils vont ajouter une deuxième corde. Après, à 35 ans, ils ajoutent une autre corde à leur connaissance. Et ça, c'est un autre domaine, un autre métier. Ce n'est pas la peine même que ce soit le même métier. Ça dit que vous pouvez commencer comptable. En cours de chemin, vous apprenez une compétence qui vous amène à peut-être entrer dans un autre domaine. Un domaine qui peut-être paraissait très difficile. Vous devenez par exemple un truc, un consultant. Vous apprenez un métier pratique tel que montage vidéo ou bien infographie. Vous connaissez une autre chose en plus de vos connaissances de base. Vous allez empiler plusieurs compétences. Et par effet boule de neige, vous arrivez à un certain âge. Après 5, 10, 20 ans d'expérience, vous connaissez beaucoup de choses. C'est parce que l'argent que vous voulez gagner dépend de l'importance de connaissances que vous avez. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour gagner beaucoup d'argent avec son salaire, c'est le premier outil. Parce que si vous commencez à travailler, pour gagner plus d'argent, le premier outil qui doit vous permettre à gagner encore plus, c'est votre salaire. Mais comme vous n'augmentez pas déjà vos salaires, votre salaire, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le salaire, les gens, ils pensent que c'est ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Alors que le salaire, c'est ce que tu vaux. Combien tu vaux ? C'est-à-dire que le salaire, je vous prends le cas des entreprises. Si tu es chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui te paye ton salaire. C'est toi-même qui te paye ton salaire. Donc si tu ne vaux pas ça, tu ne peux pas exiger que quelqu'un d'autre te donne plus que ce que tu vaux. Il faut que tu vaux ça. Malheureusement, comme les gens ne valent pas leur salaire, ce qui se passe, ils ne peuvent pas apprendre de nouvelles choses parce que pour gagner d'autres choses, il faut que pour gagner beaucoup d'argent, il faut ajouter d'autres lignes à sa corde. C'est le seul secret, les amis. Aujourd'hui, si vous avez un salaire et que vous voulez gagner beaucoup plus, nous, on a une proposition à vous faire. Nous lançons une formation en crypto-monnaie. Ça dit que c'est une autre compétence que vous pouvez acquérir au cours de votre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas votre domaine, vous êtes avocat. Moi, je suis architecte, mais je me suis formé sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je gagne de l'argent sur les marchés financiers, mis à part ma formation de base. Et Dieu seul sait combien d'autres formations j'ai faites dans différents domaines. Vous, est-ce que vous êtes prêt ? Vous voulez gagner plus d'argent ou bien vous voulez rester avec ce que vous avez ? C'est une proposition que je vous fais parce que ça tombe bien. La dernière session de formation de cette année sur le marché financier, spécialement sur le trading des crypto-monnaies, ça démarre le 15G. Si vous voulez ajouter une autre corde à vos connaissances actuelles pour gagner plus d'argent. Parce que la mauvaise nouvelle, si vous avez la même compétence, vous allez toujours gagner la même somme d'argent. C'est en augmentant vos connaissances que vous allez augmenter votre argent. Donc, retenez bien la date. La date de démarrage de ce programme, c'est le 15G. Les inscriptions ont déjà commencé et nous n'allons pas prendre tout le monde. Cette formation, je la fais en partenariat avec Vision d'Afrique de mon ami Amadou Sek. Donc, si vous voulez rejoindre ces programmes de formation pour augmenter vos compétences pratiques, pour augmenter vos gains, ça se passe le 15G. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout pensez à votre âge. Quand vous aurez 60 ans, vous voulez être à quel niveau de votre vie ? La décision vous revient. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao !